J'ai l'impression d'avoir réussi à faire passer des messages en termes de démocratisation de l'accès aux chatbots, en termes de faire le bon choix dans l'outil qu'on utilise pour créer son chatbot. Je prêche pour ma paroisse puisque pour nous il faut faire attention à protéger les données de ses clients, protéger ses propres données, avoir une solution pérenne et puis d'avoir aussi une solution facile à utiliser comme ce qu'on développe avec Hopla, ça ouvre des possibilités d'autonomie pour nos clients de pouvoir utiliser eux-mêmes le logiciel et pouvoir faire évoluer leurs chatbots et en créer d'autres pour automatiser toutes sortes de tâches rébarbatives et répétitives. J'espère que ce message l'a bien passé. Le fait qu'on ait développé nous-mêmes notre notre solution, ça donne aussi une indépendance vraiment complète, ça donne de la flexibilité d'installation sur les serveurs qu'on veut, qui est quelque chose qui est fondamental pour les grands comptes pour lesquels on travaille aussi. Et puis on a vraiment un intérêt à aider les travailleurs à réaliser plus facilement et plus rapidement sans se casser la tête les tâches très variées qu'ils ont à réaliser au quotidien et avec un gain qui est finalement assez quantifiable rapidement puisque même un salarié qui gagne une heure par jour, quand on multiplie ça dans les grandes entreprises par le nombre de salariés et le nombre d'or que ça fait. C'est assez impressionnant le gain direct pour l'entreprise qu'un chatbot peut avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada